Merci Martine pour ce point de comptabilité analytique vraiment très dense. Je passe la parole à notre DSI bien-aimé pour un topo sur notre changement de messagerie. Berthier, on vous écoute, mon vieux. Merci, monsieur le directeur. Pour mes mots, le cahier des charges, c'était trouver une solution souveraine, l'héberger en France, réduire les coûts sans impacter les habitudes de chacun. C'est-à-dire pouvoir choisir notre messagerie. Mais ça, c'est utopique. C'est comme trouver une orange bleue en plein désert de gobi. Parce que chez nous, on a noué un lien quasi symbiotique avec l'interface Outlook. Du coup, la dernière tentative avec une autre interface... Vous vous souvenez, Martine ? Plus personne ne trouve le bouton pièce jointe, les commandes en stand-by, la facturation aussi, le boxon dans les agendas, le pétage de plomb de Jean-Phi. Et vous, monsieur le directeur, cette confusion qui vous conduit à envoyer un email très personnel à tous les collaborateurs. Oui, oui, c'est bon. Les noms d'oiseaux, le feu à la boîte, mon divorce... Merci, on s'en souvient. Revenons à nos moutons. Si je résume, on n'a pas le choix. On est pieds et poings liés et on continue à se faire tondre par oncle Sam. Désormais, nous avons le choix, monsieur le directeur. Quoi ? Nous avons déjà migré. Ça fait une semaine que tout le monde utilise la nouvelle messagerie sans le savoir. Hein ? Mais combien ça nous coûte, cette histoire ? On fait même des économies, monsieur le directeur. Au sujet bien compris, les moutons sont bien gardés, les lapins aussi, les bergers sont ravis et la solution coule de source. Autre chose, Berthier ? Il se peut qu'on trouve bientôt des oranges bleues dans toutes les boîtes. Blue Mind, la souveraineté enfin compatible avec les habitudes de messagerie.